Vous le saviez également que le Premier ministre Payemi Padake Albert a participé du 13 au 14 novembre dernier à Dakar au Sénégal au quatrième forum sur la paix et la sécurité en Afrique. En marge de cette rencontre, le chef du gouvernement a été reçu par le président sénégalais Makissal pour lui rendre les salutations fraternelles de son homologue Idriss Sedebi-Hidno. Suivez les impressions du Premier ministre au sortir de l'audience. Nous sommes là dans le cadre de ce forum très très important pour l'Afrique. Nous avons donc rendu visite au président Makissal pour lui transmettre les salutations fraternelles de son frère et ami, le président Idriss Sedebi-Hidno qui n'a pas pu faire le déplacement. Et donc nous avons échangé sur la collaboration, la coopération entre le Tchad et le Sénégal, coopération agissante entre pays africains préoccupés tous par la question du terrorisme et de la sécurité de notre continent. Et puis cette information en bref et en images pour la suite de l'édition, le Premier ministre Païmé Padaké Albert a présidé ce jeudi la réunion sur les régies financières et les recettes administratives. Ils ont pris part, vous le voyez en image, les membres du gouvernement et des responsables des institutions et services concernés. Il s'est agi au cours de la réunion de faire la situation sur les recettes et les dépenses faites sur un mois. Après avoir activement suivi, attentivement suivi les intervenants, le chef du gouvernement relève que les efforts conséquents doivent être fournis dans certaines régies, telles que les douanes et les services administratifs pour améliorer le résultat. Le chef du gouvernement a également accordé ce 16 octobre une audience à la mission économique hollandaise qui séjourne dans notre pays. La délégation hollandaise est conduite par le consul honoraire du Tchad en Hollande. Les potentialités d'investissement au Tchad étaient au centre des échanges. Jusofa Abdraman Nali au compte rendu. Cette délégation conduite par le consul honoraire du Tchad en Hollande, Soulaj Domaï, est venue rendre compte au chef du gouvernement, Paimi Pataka Albert, de l'organisation ici à Djamena, du forum économique qui vient de s'achever. Lequel forum a réuni les hommes d'affaires hollandais, tchadiens, les diplomates et bien d'autres personnalités dans divers secteurs d'activité, à savoir l'hydraulique villageoise, l'environnement et bien d'autres. Le premier ministre Paimi Pataka Albert se félicite du choix porté sur son pays pour organiser ces forums importants qui contribuent au développement économique. Le chef du gouvernement, Paimi Pataka Albert, se réjouit de cette mission qui vise également à explorer les possibilités d'affaires au Tchad. Paimi Pataka Albert, de rassurer les membres de cette mission que notre pays regorge de potentialités économiques non exploitées et reste ouvert aux investisseurs étrangers. Le concile honoraire du Tchad en Hollande, Soulaj Domaï, s'est dit satisfait de l'engagement du chef du gouvernement, Paimi Pataka Albert, aux côtés des investisseurs hollandais. Nous dirigeons une mission économique hollandaise composée des hommes d'affaires, des ambassadeurs, des diplomates, des personnalités. Et nous avons eu à échanger avec des entreprises tchadiennes et avec différentes institutions et ministères. Et donc, l'objectif de la mission est de mettre en relation aussi bien les entreprises que l'État tchadien avec le gouvernement hollandais et échanger afin de développer l'économie et le secteur privé à travers des échanges croisés. Nous nous rendons très, très satisfaits. Nos participants hollandais ont apprécié, ils ont découvert le tchad et qu'ils aillent maintenant diffuser la nouvelle, la bonne nouvelle à Hollande auprès d'autres entrepreneurs en leur disant que le tchad est un pays qui offre réellement des opportunités d'affaires comme ils l'ont eu à le vivre eux-mêmes. Le chef du gouvernement invite ceux-ci à plaider auprès des autres partenaires et surtout à vendre l'image du tchad qui reflète la paix et aussi la sécurité. Au troisième titre de ce...